Générique ... Bonsoir à tous, temps maussade. Cette semaine, malheureusement, de la pluie prévue avec des températures qui varient entre 7 et 11 degrés. Seules éclaircies de la semaine prévues jeudi. Un point complet sur votre météo en fin d'édition. Le covoiturage, la région continue à se mobiliser pour inciter au covoiturage. Lors d'une conférence, le SMIRT, le syndicat mixte intermodal régional de transport, a rappelé les dispositifs pour faciliter la mise en relation des habitants des Hauts-de-France. Un site internet dédié au covoiturage est en ligne depuis juin. www.passepasscovoiturage.fr Le site met notamment l'accent sur le covoiturage entre les salariés d'une même entreprise. Les transactions entre l'automobiliste et les passagers se font en direct. La tarification moyenne est estimée à 8 centimes d'euros le kilomètre. Franck Dersin, président du SMIRT, au micro de Brio-Gorgie. Notre volonté maintenant c'est de mieux faire connaître ce qu'on est capable de faire en matière de covoiturage avec Passe-Passe, notre cellule si vous voulez, et de faire en sorte que tous les territoires puissent mieux s'organiser autour de Hauts-de-France Mobilité pour que les gens réussissent à trouver d'autres formes de mouvements, d'autres formes de transports dans le contexte que tout le monde connaît. Chaque année, 50 000 personnes décèdent d'un arrêt cardiaque en France et dans 80% des cas, il se produit devant un témoin. La ville de Marc-en-Barol se mobilise depuis 15 ans pour que les citoyens puissent réagir face à un arrêt cardiaque. 45 défibrillateurs sont aujourd'hui installés dans la ville et des séances d'initiation aux premiers gestes de secours sont organisées tous les mois. Tous les habitants de Marc-en-Barol ont la possibilité de suivre ces formations. La ville est pionnière dans cette démarche et pour saluer ces initiatives, Marc-en-Barol a reçu le label « Ma commune a du cœur » il y a trois ans. Didier Laradjant, maire de la ville, s'est exprimé à ce sujet au micro d'Alexis Tessier. Le GTI, c'est d'être acteur, acteur de sa santé et de pouvoir intervenir en cas d'arrêt cardiaque. Comme je disais tout à l'heure, dans 80% des cas, ça se passe devant témoins. Et puis on sait qu'en dix ans de temps, le taux de survie est passé de 3 à 10%. Donc beaucoup moins que dans les pays anglo-saxons et dans les pays scandinaves. Et ce qui est important, c'est que ce geste est important parce qu'on sait que quand on a un arrêt cardiaque, chaque minute de perdu, c'est 10% de chances de survie en moins. Donc tout se joue dans les premières minutes pour pouvoir réaliser ces gestes de premier secours et l'utilisation du défibrillateur automatique. Cette semaine, l'industrie est à l'honneur. Des événements sont organisés partout en France pour changer le regard du public et plus particulièrement des jeunes sur l'industrie. A cette occasion, le préfet du Pas-de-Calais, accompagné d'élèves des Hauts-de-France, a visité l'entreprise Draca Contec, une société spécialisée dans la création de la fibre optique depuis 1991. Draca Contec produit 9 millions de kilomètres de fibre optique par an. Il existe très peu de sites de production comme celui-ci en France. Pour des raisons de confidentialité, nous n'avons d'ailleurs pas pu filmer les machines. Ce secteur représente l'avenir. Pourtant, la société a des difficultés pour embaucher, notamment dans la maintenance. Cette journée d'observation est donc d'autant plus importante. Vincent Villard a rencontré le directeur du site Draca Contec. On écoute. On part d'un tube comme celui-ci, que l'on achète chez un fournisseur. Et on vient déposer à l'intérieur de ce tube du verre, qui sera à terme le cœur et la gaine de la fibre optique. Ce tube, une fois rempli, sera refermé sur lui-même pour obtenir une pré-préforme. Et donc là, on a la matière première de la fibre optique. Cette pré-préforme est ensuite rechargée pour obtenir un barreau de verre. Vous avez sur ce barreau de verre une capacité équivalente à à peu près 1000 km de fibre. Ce barreau de verre sera placé en haut d'une fibreuse et étiré. Donc le démarrage du fibrage, c'est un peu comme quand vous prenez une cuillère de miel et que vous la faites couler. Vous avez tout d'abord une goutte, puis un fil qui s'étire. Et vous obtenez à terme cette fibre de 250 microns de diamètre. Et dans notre édition, on part à la rencontre d'un jeune dessinateur de presse de la région nommé Kurt. Nous nous sommes rendus dans son atelier niché dans son logement à Roubaix. C'est là que Kurt, et plus l'actualité, exécute ses croquis. Toute une technique, comme vous pouvez le voir sur ces images. Une fois le dessin réalisé, il repasse sur les traits à l'aide d'une table lumineuse. Le dessinateur produit pour divers médias, Tendance Ouest, France 24. Et régulièrement, il collabore avec des réactions, des rédactions satiriques. Aujourd'hui, le jeune homme n'arrive pas encore à vivre de sa passion. Il donne donc des cours de BD à côté. Brieux-Gorchy l'a rencontré. J'ai beaucoup mangé de la bande dessinée quand j'étais jeune. Donc très franco-belge. Et petit à petit, Fluid Glacial, Charlie Hebdo. Mes dessinateurs, on va dire, fétiches, c'est Charb, Tinius. Cabu, Vuille Main, j'aime beaucoup. Je recopiais Lucky Luke quand j'étais tout petit. J'ai commencé, je faisais de la bande dessinée. J'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. Et c'est vrai que le côté immédiat du dessin de presse, ça ne m'est pas venu tout de suite à l'idée. Comme faire une bande dessinée, c'est très très long. C'est vrai que l'immédiateté du dessin que tu peux maintenant poster sur Facebook tout de suite, c'est super. Qu'une BD, tu dois attendre de la sortir. Les fans de volleyball vont pouvoir encourager leurs champions au grand stade de Villeneuve d'Asse du 4 au 8 juillet. Le stade accueillera le final 6 du Volleyball National League. Ces équipes vont s'affronter. Les Français espèrent bien remporter cette compétition après leur victoire en Ligue mondiale en 2015 et 2017. Pendant le championnat, des animations seront organisées dans le centre de Lille. Ceux qui le souhaitent pourront participer par exemple à un tournoi de beach volley. Je vous propose d'écouter plus d'explications à ce sujet au micro de Brio Gorghi. Nous postulons à chaque événement. Et maintenant nous avons derrière un pressebook extraordinaire. Nous avons les images de la finale de la Coupe Davis. Nous avons les images du hand. Les présidents de fédération que nous invitons à chaque événement découvrent cette enceinte. rêve de ces 28 000 supporters qui poussent l'équipe de France à la victoire. Et c'est tout le mal que l'on souhaite. Et si on avait une finale France-Brésil au stade Pierre-Maurois, ce serait extraordinaire. Nous avons l'outil, nous avons les réseaux, nous avons l'expérience. Aucun problème de transport, aucun problème de sécurité. Nous avons l'expérience en termes d'organisation de grandes manifestations sportives. Et bien nous surfons effectivement sur cette vague et sur cette vague du succès. Voilà c'est la fin de notre édition. Tout de suite votre météo. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada